Vendredi 10 août 2018 Deux ans après avoir descendu la Bendola en solo, me voilà de nouveau dans la vallée de la Roya à Saorge pour tenter de descendre le canyon seul en montant à pied depuis la vallée. J'ai prévu un jour pour monter et quatre jours pour la descente. J'ai choisi un parcours d'approche différent de celui emprunté en 2016 qui était plutôt difficile. Départ en bas de Saorge, j'emprunterai le GR 52A jusqu'à la Pinée où je quitterai le GR pour monter au col de Permont à 1042 m. A partir du col, un sentier longe le versant nord de la crête de Colarossa pour rejoindre à nouveau le GR 52A à la Fontaine des Chiens à 1485 m. A partir de là, direction la baisse de Lugo et quelques centaines de mètres plus loin, on quitte le GR pour prendre, sur la droite, un sentier pentu qui rejoint la baisse de Chai puis la baisse de Portiguer à 1835 m. Il reste allongé les pentes abruptes du balcon de Marta pour rejoindre le cours du ruisseau qui deviendra plus bas la Bendola. En principe, je devrais partir seulement le lendemain et m'arrêter pour passer la nuit au gîte chez Virginie. C'est ce que j'avais fait en 2016. Mais je n'avais pas réussi à dormir car il faisait trop chaud à l'intérieur et le stress de ne pas savoir ce que tout ça allait donner. Je décide donc de partir tout de suite, de m'arrêter au gîte pour dire bonjour et de continuer jusqu'à la fontaine de la Pinée où je passerai la nuit. Ce sera toujours cela de moins à faire demain. 15h. Je suis prêt et après plusieurs essais, j'ai réussi enfin à charger le sac sur le dos. Départ du parking sous la piste qui met nos casse-tout. On passe devant la madone de Poggio pour monter en direction du village. Arrivé à l'entrée de sa orge, on tourne vers l'est pour grimper jusqu'au monastère. Petite pause pour profiter de la vue et du petit vent avant de repartir et sortir du village en suivant le GR 52A. A Réogic et Virginie pour dire bonjour et se rafraîchir un peu. Je dois bientôt repartir car je ne veux pas arriver trop tard à la Pinée afin de pouvoir tranquillement m'installer et préparer un repas correct. Car demain, j'aurai besoin d'énergie. Le GR 52A monte progressivement jusqu'à la chapelle Sainte-Croix avant d'attaquer la difficile montée jusqu'à la Pinée où j'arrive aux alentours de 18h30. Alors c'est un peu difficile après plus de 800 kilomètres de route, là, il fait un peu chaud. Ce n'est pas vraiment la bonne heure pour marcher. Mais d'ici quelques temps, il fera un peu moins chaud. Puis il y a un peu de vent, donc ça aide à avancer. Voilà, on se retrouve à la Pinée un peu plus haut. Je vais installer un bivouac sommaire pour ne pas perdre trop de temps à tout remballer demain matin car je dois partir au lever du jour. Il faut maintenant réussir à faire chauffer de l'eau pour le repas. Une petite nouveauté pour le bivouac, un minuscule réchaud à bois pour l'instant, qui a l'air de bien fonctionner. Il faut juste espérer que ça n'attire pas les pompiers, quoi. Parce qu'ici, ils n'aiment pas trop le feu de bois. En dehors des cheminées, bien sûr. Voilà, je suis arrivé à la source de la Pinée qui, heureusement, coule bien. Donc ça va me permettre de recharger les gourdes pour demain. Ce qui va être une dure journée, surtout qu'ils ont prévu des orages en fin de journée. Là, on a un ciel superbe. Le soleil va se coucher sur le Mercantour. Donc ce soir, on essaye les rations décathlon. Spaghetti bolognaise. Non, pasta la bolognaise, pas spaghetti. Alors c'est le test, on va voir. Bon déjà, elles sont chaudes. Donc c'est déjà un bon point pour décathlon. Ah, très chaudes, même. Après avoir passé la nuit et observé le ciel magnifique et à compter des nombreuses écoles filantes, je me lève vers 5 heures. Bah, sinon, rien à voir avec celle que j'avais prise il y a deux ans, qui était vraiment excellente. Ça, c'est... Bon, il faut bien manger, hein. Alors ce soir, on va... On va se coucher là, près de la fontaine. Il y a un petit endroit plat. Donc je ne vais pas mettre de bâche. Alors petite nouveauté aussi, j'ai pris un matelas gonflable. Parce qu'il y a deux ans, c'était vraiment dur. Le sol était un peu hard. Donc là, on va essayer avec ça, en espérant que ça soit mieux. Donc là, aujourd'hui, j'ai déjà fait 400 mètres de dénivelé. Donc c'est toujours ça de gagner par rapport à demain. Parce qu'il faut que j'essaye d'arriver pas trop tard. Bon, j'ai modifié le chemin de la marge d'approche par rapport à la dernière fois. Donc c'est un chemin que je n'ai jamais emprunté en partie. On va passer par le col de Pèremont pour rejoindre la baisse de Lugo. Voilà. Bon, on va déjà espérer que cette nuit-là sera bonne. Bon, il ne faut pas espérer dormir, mais au moins se reposer. Même si je ne suis pas spécialement fatigué. Ça changera vite. Je crois que demain, ça changera vite. Allez, à plus. Ciao. Là, le soleil est couché derrière la mer Cantor. Il nous reste le beau ciel bleu. Quelques nuages d'Indiens, là. Et la vallée de la Roya pour bientôt s'endormir. J'ai la désagréable surprise de constater que le duvet et le sursac sont trempés à cause de l'humidité. Je dois les ranger comme ça, même si ce n'est pas très bien pour les plumes du duvet. Espérons que je pourrai le faire sécher ce soir en arrivant. Je commence la montée vers 6h30 en direction du col de Permont. La pente est bien raide à cette heure et je monte lentement en étant obligé de m'arrêter assez souvent. Je dois m'habituer de nouveau au poids du sac. Petit à petit, la vallée de la Roya s'éclaire le temps que j'atteigne le col. Voilà, on est arrivé au col de Permont à 1043 mètres. On est en partie tout à l'heure vers 6h15 de la Pinée où nous avons dormi. Enfin, dormi non. Nous avons fait un livouac. Malheureusement, je n'ai pas trop dormi. Et le pire, c'est que le matin, tout était trempé. Pas parce qu'il n'y a plus l'humidité. J'étais à côté de la fontaine et puis tout était trempé. Donc, il a fallu du temps pour remballer tout. Et il faudra que je sèche ça avant ce soir. Il faut qu'on aille maintenant vers la baisse de Lugo. Mais ça ne va pas être évident parce qu'ils ont su la pancarte. Il va falloir s'enfiler dans les broussailles. Bon, on va essayer de trouver un autre sentier parce que là, ça ne va pas être génial. Voilà. Donc, j'ai réussi à trouver le sentier. Maintenant, normalement, on devra avoir un petit passage pas trop difficile. Mais je ne connais pas le chemin-là. Je ne l'ai jamais pris. Donc, ça va être une première. Il n'y aurait pas trop monté au début. Et juste à la fin, un peu avant de rattraper le GR53A. Là, normalement, on a un beau cran à monter. Là, pour l'instant, on va naviguer dans les bois. Donc, ça devrait être sympa. Je dis bien « ça devrait ». Mais il faut toujours émettre des réserves. Le soleil n'est encore pas complètement levé. il est en train d'illuminer les crêtes au-dessus de la vallée de la Roya. Et maintenant, je vais passer sur le versant nord de la crête là, au-dessus. Donc, ce qui fait que je ne devrais pas être au soleil. Et il faut éviter absolument le soleil. le sentier, il n'est pas évident. Pas du tout entretenu. Donc, il y a des buies partout. Et quand ce n'est pas touffu, c'est des pireillers comme ça. Au moins, c'est varié. On est pour un bon petit moment sur ce sentier-là. J'espère qu'il ne va pas se dégrader encore. J'en profite que le sentier est un peu plus tranquille pour filmer un peu. Parce qu'avant, ce n'était pas évident du tout. Là, on n'est pas loin de fontaine froide. Même si ça m'étonnerait qu'elle soit froide parce qu'à mon avis, il n'y a pas d'eau. Bon. En tout cas, la mise en route est difficile. Là, j'ai fait à peine 400 mètres de dénivelé depuis que je suis parti vépiner. Mais ce n'est pas facile de progresser parce qu'il y a plein de végétation. Des cailloux partout, des éboulis. Donc, ce n'est pas simple. Bon. Pour l'instant, on profite de ce calme relatif qui, à mon avis, ne va pas durer. Donc, on a une belle montée qui nous attend pour rattraper le GR. qui, à mon avis, Bon, là je suis dans la montée qui amène à la fontaine aux chiens. C'est une montée très très raide, le sac est bien lourd, il reste encore à peu près 150 mètres de dénivelé pour arriver en haut à la fontaine aux chiens. Et après, la baisse de l'hugo. On remonte une petite montée jusqu'à la fontaine des chiens. Pas la fontaine aux chiens, c'est la fontaine des chiens. Je ne sais pas s'il y a des chiens, mais en tout cas, il y a des vaches. Et après, la baisse de l'hugo. Je pense qu'on va s'arrêter. Voilà ce qui doit être la fontaine des chiens, mais bon, c'est un petit peu sec. Il n'y a plus de possibilité de trouver d'eau maintenant. Il va falloir que je fasse avec ce qu'il me reste, c'est-à-dire un litre et demi à peu près. On a rattrapé la piste qui va nous amener à la baisse de l'hugo. Et la montée jusqu'à la fontaine des chiens, gratinée. C'est presque en direct. Donc là, ça fait du bien de se retrouver sur du plat. Et on va s'arrêter à la baisse de l'hugo. Fouiller un petit peu, voir si on ne peut pas trouver de l'eau. Parce que j'ai peur que ce soit un peu juste. Voilà, il est 10 heures, je vais faire un petit arrêt à la baisse de l'hugo. On a rejoint le soleil. On va manger un petit peu, comme ça, ça sera fait. Parce qu'on a besoin d'un peu de force quand même. Après la baisse de l'hugo, encore une bonne montée. Avec plus de 300 mètres de dénivelé. Et puis surtout, des passages pas forcément évidents à trouver. Espérons que ça sera mieux qu'en 2005. Bon, c'était passablement perdu. Peu après la baisse de l'hugo, je quitte le GR pour emprunter un sentier. Ou plus exactement, une multitude de sentiers. Car les moutons passent visiblement par ici. Pas évident de trouver la meilleure trace à suivre. Et il faut constamment consulter le GPS pour essayer de conserver le cap. La montée dans la forêt de Mélaise est éprouvante. Mais j'en vois enfin le bout en atteignant les alpages d'altitude à la baisse de Cherry. La baisse de Portiguerre tant attendue fait suite. Et je suis accueilli par des patous, heureusement bien sympathiques, qui surveillent un troupeau de brebis et de chèvres. Il me reste allongé les pentes abruptes du balcon de Martha, en essayant de ne pas basculer dans le ravin, qui me ferait rejoindre la Bendela un peu trop tôt. Depuis la baisse de Portiguerre, là on plonge les pentes pour arriver jusqu'au départ de la Bendela. Donc il faut essayer de trouver le sentier, qui n'est pas évident parce qu'il n'est pas très bien marqué. Il vaut mieux éviter de passer hors sentier. Parce que l'herbe est super glissante et avec le poids du sac, ça va vite pour descendre au fond du Valot. Bon, j'étais bien, le but c'est de descendre à la Bendela, mais pas comme ça quoi. Le temps se couvre, il faut espérer qu'il n'y ait pas d'orage, de pluie. Bon, et bien je vais repartir. Tranquillement. Bon, le sentier là c'est un vrai casse-pattes. C'est pas évident de trouver de bons passages. Alors, c'est par où ? Monter, descendre... Parce qu'avec les moutons, il y a plusieurs passages. Lui, ils ne s'embêtent pas à prendre un sentier en particulier, donc ils en créé plusieurs. Et si on s'engage sur le mauvais... Bon, allez, on passe par celui-là où ? Bon, comme il y a deux ans, il faut espérer qu'il y ait de l'eau en haut de la Bendela. Ce serait sympa. C'est même indispensable d'ailleurs. On entend l'eau qui coule au fond du vallon. C'est rassurant. Le temps, par contre, pas trop rassurant. Bon, ben voilà. Voilà le petit ruisseau. Maintenant, il faut trouver un endroit pour installer un bivouac. Et là, je crois qu'il va falloir mettre la bâche. C'est plus prudent. Le premier bivouac, enfin, le deuxième bivouac était installé. Par contre, le feu a du mal à partir, hein. Du mal à trouver du bois qui soit sec. Bon, c'est déjà là que j'avais bivouacé il y a deux ans. C'est pas terrible, hein. Parce que là, c'est une dalle, en fait, qui est en pente. Qui glisse vers le ruisseau. Donc, faut pas s'attendre à trop bien dormir. Bon, voilà. Dimanche 12 août 2018. Première nuit dans la Bendola. Comme d'habitude, hein. Pas génial. Très humide. Donc, ce matin, tout a été trempé encore. Mais, on va pas se plaindre. C'est plutôt bon signe, hein. L'humidité, en général, c'est... C'est signe de beau temps. En tout cas, si c'est pas humide, c'est sûr qu'il va pleuvoir. Voilà. Donc, j'espérais partir à 9 heures. Mais, il est déjà à 9h moins 10. Donc, c'est évident que je ne partirais pas à 9h. Il reste encore pas mal de choses à remballer. Moi, j'étais debout à 6h30. Mais, alors, la galère pour tout remballer tout seul, c'est pas évident, hein. La bâche, tout ça, le buvet, la tape pneumatique et tout. Bon, bref. La capture de survie. Un peu la galère. Alors, au programme aujourd'hui, on va aller jusqu'avant la 45, hein. Je vais pas me fixer un autre objectif. Parce que là, j'ai les jambes un peu raides. Le dos un peu cassé. Là, oui, hein. On se fait vieux. Faut faire avec. Mais, bon. Je pense que ça va être très dur, cette année-là. Ça l'était déjà il y a deux ans, mais... Je pense que ça sera encore plus dur. On verra. L'avenir nous le dira. Des fois, on a des bonnes surprises. En tout cas, pour l'instant, il fait beau, même s'il y en a quelques nuages, un peu là-bas, vers l'ouest. Logiquement, on devrait avoir un petit moment avec du soleil. Voilà. On verra ce soir ce que ça va donner au Bivouac, s'il ne pleut pas. Eh bien, à plus tard. Voilà, il est 10h moins 10 et j'arrive au premier appel. Pas équipé. Avec un peu d'eau en bas. Merde, merde, merde. Bon. Il fait une croutée, là, en vous l'enfilmer. Parce que c'est hyper glissant. Alors... Je vais quand même essayer, mais... Je ne garantis pas. C'est ça pour... quoi ? Oua, ouah, ouah, ouah... Aïe, 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 aïe. Bon, le cadrage, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais à mon avis, pas grand chose de goût. Ouah ! Allez ! Hop là ! Ça glisse hein ! C'est super glissant ! Ça promet ! En tout cas, pour cette partie, il y a toujours un petit pipi d'eau, mais là, il y en a plus. Plus qu'il y a deux ans, en tout cas. On attaque la partie sèche de la Bende-là. L'eau s'est enfilée sous terre il y a peu de temps, là. Bon, il va faire chaud, là. Mais d'un autre côté, ça glissera moins, parce que jusque maintenant, c'était un peu difficile. À cause des glissades, hein. Je me suis pris deux, trois gamelles, là, des bonnes. Et ça, c'est toujours embêtant, parce qu'on ne sait jamais comment on va se réceptionner. Même s'il y a le casque, un bras cassé, c'est vite fait. Ou une jambe. Selon. Un rappel de 5 mètres. Avec, au fond, une superbe vasque. qui va te donner vraiment envie, quoi. Surtout qu'on a papier, hein. N'est-ce pas ? Ça donne envie, hein. Ah, tout à l'heure, c'était la galère pour sortir de la vasque, là. C'était super glissant, et... J'ai bataillé pour sortir, j'étais obligé de virer le sac. Qui est pas le choix. Sinon, euh... Bon, qui est pas grand-chose, hein, mais... Trois hards. Ben là, euh... J'espère que ce sera pas pareil pour celle-là, parce que... C'est fatigant, ce genre de petit truc, là. J'avais oublié, comme c'était difficile, cette partie-là. Parce qu'il y a énormément de... Des escalades à faire. Des... Des escalades qui sont des fois un peu limite, hein. Alors, il faut y aller mollo-mollo. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai le sac qui est resté coincé, euh... Dans un tronc d'arbre. Et j'ai eu du mal à m'en sortir, hein. J'étais en oppo entre l'arbre et puis la... La paroi. Complètement de travers. Et puis, en plus, j'étais... J'avais la... La sacoche pour les caméras qui s'étaient emmêlées dans la... Dans la... Dans le... Ah, dans la bretelle du... Du sac. Galère, hein. Puis en plus, la longe du... Du sac aussi, qui s'était coincé dans une... Dans un morceau de... De branche. Enfin bon... Là, j'étais... Vraiment mal barré, hein. Alors, quand on est à deux, bon ben voilà, celui qui est derrière et... Hop, un petit coup de main, puis ça y est, t'es débloqué. T'es tout seul, euh, non. T'es obligé de batailler. Un rappel de 10 mètres dans la partie sèche. Voilà, il est trois heures, j'ai... Je me suis arrêté pour manger un peu. Parce que... C'est un peu dur, hein. Je pense que... Remplir un peu l'estomac, ça fera du bien. Alors, le temps est mitigé. T'entends un peu de soleil. T'entends... T'entends... Les nuages. Pour l'instant, il n'y a pas de pluie, alors... C'est pas dramatique. Tous les passages en désescalade, hein, sont... Avec le sac, c'est pas évident. Tout à l'heure, j'ai été obligé de... Laissez glisser. Donc après, obligé de le remettre. Rappel de 15 mètres. Avec, comme tout à l'heure, une superbe vasque. Il donne vraiment envie d'aller se baigner. Je vais bientôt arriver au petit affluent en rive gauche. Et il va falloir installer un bivouac confortable. Voilà l'installation du bivouac. Un peu mieux que la nuit dernière, d'ailleurs. Parce que la toile est un peu plus haute. Donc c'est plus pratique. Pour entrer, pour sortir. Voilà, il est 8h30. Le ciel n'est toujours pas dégagé. On va attaquer la deuxième journée dans la Bendola. Alors on programme, juste après, là. Un rappel en surplomb. Avec en bas, une vasque pour bien se réveiller. Et puis un peu plus loin, le toboggan et la cascade de 45 mètres. Après, si on réussit à rappeler la corde, c'est toujours délicat. Si on n'arrive pas, vous ne verrez pas la vidéo. Comme je disais, il n'y a pas d'humidité. Il ne faut pas s'attendre à avoir une belle journée. Ou alors, s'il y a du soleil, ça tournera l'orage. Juste au moment où j'allais partir, l'orage est arrivé. L'orage et la pluie. Donc là, il vaut mieux que j'attende, parce que c'est hyper glissant. Et puis je n'ai pas envie de me retrouver dans la 45. Et puis dans la vasque comme ça, avec l'orage qui gronde au-dessus. J'en ai des mauvais souvenirs. Donc voilà, je suis condamné à attendre. J'espère le moins longtemps possible. Parce que c'est un peu hard, hein. Déjà, la journée commence bien. Hey, c'est ce que je vous disais, hein. On approche de la cascade de 45 mètres. Il continue toujours de pleuvoir. Et bon, j'ai avancé quand même, hein. Il n'y a plus d'orage. Bon, c'est hyper glissant. Ce qui fait que je suis obligé de mettre des rappels partout. Et que ça prend beaucoup de temps. Il y a une belle petite cascade. Avec une vase qui, malheureusement, est nettement moins belle. Là, j'ai pris du retard avec l'orage. Bon, là, ça a l'air de se dégager un peu, sans pour autant qu'il y ait le soleil. Alors, la progression est difficile, hein, parce que c'est super glissant. Voilà, prêt pour la descente de la 45. Le ciel est un peu plus clair, du coup. Le soleil, enfin, c'est pas mal. Bon, voilà, prêt pour la descente dans la grandiose cascade de 45 mètres. Malheureusement, je ne pouvais pas filmer en descendant. Ce serait un peu trop juste. Parce que la corde va être bien, bien glissante. Parce qu'il y a une corde neuve. Bon, on peut espérer que tout se passera bien. Et surtout qu'on arrivera à râper de la corde, parce que ça, c'est toujours l'angoisse. On n'arrive pas à râper les cordes, on est foutus, là. Bon. Maintenant, on se retrouve plus bas. Voilà le haut de la 45, là. Puis la descente. On ne voit pas l'arrivée. Parce qu'après, il faut remonter. Et rééquiper. Pour aller dans la vasque. Sympathique. Voilà, celle-là. Là, il est 4 heures. Je me suis arrêté en haut d'une cascade de 15 mètres, à peu près. Avec une vasque en bas. Toujours aussi belle. Puis après, on voit la plupart d'un autre rappel. Là, il fait super beau, le soleil est là. Il est 17 heures. J'arrive à la résurgence. Je vais bientôt pouvoir nous poser. Et puis installer un bivouac confortable. L'installation du bivouac prend toujours beaucoup de temps. Surtout en étant seul. Il est indispensable d'obtenir un minimum de confort si on veut récupérer pour le lendemain. Une nuit passe encore, mais 5. C'est difficilement envisageable sans pouvoir se reposer correctement. Et puis, fais pas le bord. Et puis, on peut passer. Un petit peu aussi. Plus le fond. Je vais nous avoir à la résistance. Et puis, on peut le faire de l'eau. Je vais faire de l'eau. Sous-titrage FR ?